Merci beaucoup Renaud de m'avoir parlé, déjà les dernières j'étais venu, c'est toujours un plaisir. Donc effectivement je vais vous parler de nutrition et cancer des voies aérodigestives supérieures. Alors je ne sais pas exactement si vous êtes médecin orthophoniste. Il y a beaucoup d'orthophonistes, il y a peut-être des kinés, et parfois il y a des médecins rééducateurs. Est-ce que ça passe ou pas, parce que ça a l'air de passer ? Alors juste un petit mot sur la dénutrition et le cancer des voies aérodigestives supérieures. Donc dans une étude NutriCancer, c'était sur une journée en France, dans un nombre de centres, je ne sais plus, dans 60 ou 70 centres, où on avait essayé de déterminer quelle était la prévalence de la dénutrition. Et on s'était rendu compte que dans les cancers des voies aérodigestives supérieures, on était à peu près à 42% de dénutrition. On sait que la dénutrition, c'est une diminution, c'est un déséquilibre entre les apports nutritionnels du patient et les besoins du patient. Alors les apports nutritionnels, ils peuvent être diminués pour différentes raisons. Il y a bien sûr l'anorexie, il y a les troubles de la déglutition qui sont extrêmement fréquents, l'audynophagie, les nausées, les vomissements, la dépression. Et puis une augmentation des besoins, déjà par le cancer lui-même qui augmente les besoins énergétiques des gens. Donc même s'il mange pareil, il faudrait qu'il mange plus qu'avant, ce qui est plus difficile. Mais également tous les traitements, que ce soit la chirurgie, les rayons et la chimiothérapie. Et puis s'il y a des plaies, des infections. Et tout ça va aboutir à la fois à une perte de poids. Et le problème des pertes de poids, et surtout quand elles sont rapides et involontaires, c'est la fonte de la masse musculaire avec des retentissements assez importants. Et donc les retentissements, ils sont nombreux, c'est dans les études, en fait, c'est des... Qu'est-ce que c'est l'audynophagie ? L'audynophagie, c'est les douleurs à la déglutition. Et donc des conséquences qui sont importantes avec l'augmentation de la toxicité des différents traitements, que ce soit des traitements chirurgicaux avec l'augmentation des fistules, par exemple, ou des traitements des toxicités des rayons de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, avec des retentissements sur les globules rouges qui vont diminuer, l'hémoglobine, les globules blancs. Il va y avoir une diminution de la risicabilité des cancers, une augmentation des infections nosocomiales, une diminution de la réponse aux chimiothérapies, donc une diminution de l'efficacité des traitements, et puis une diminution de la qualité de vie pour les patients. Donc tous ces éléments, on voit que ça a un impact important, à la fois sur le contrôle de la maladie et puis sur la qualité de vie des patients, d'où l'importance d'une prise en charge adaptée. Et donc on va essayer de voir les différentes étapes de la prise en charge en faisant assez simple. Alors la première chose à faire en nutrition, c'est d'évaluer l'état nutritionnel. Alors vous allez voir, on va faire le plus simple possible, c'est-à-dire que vous n'êtes pas diététicien, moi non plus, et donc on va essayer de faire un moyen simple pour que très rapidement, en consultation, on puisse évaluer l'état nutritionnel de quelqu'un, sans avoir forcément besoin d'avoir recours à un diététicien ou une diététicienne, mais après, de toute façon, on pourra lui demander son avis, mais en tout cas pour faire un bilan de débrouillage. Et puis ensuite, on verra la prise en charge nutritionnelle qui va être adaptée aux patients. Et en fait, en cancérologie, vous avez des plans personnalisés de soins, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation clinique du patient, on va avoir une prise en charge nutritionnelle adaptée, que le patient soit en chirurgie, en radiothérapie, en chimiothérapie à visée curative, ou en situation palliative. Alors je ne les présenterai pas tous, là aujourd'hui, j'ai fait surtout la chirurgie et la radiothérapie. Les situations palliatives, on peut en parler après, mais ça prend un peu plus de temps. Donc en une heure, c'était un peu difficile de tout faire. Et puis après, on verra les moyens disponibles, donc le conseil diététique, les compléments euros, et la nutrition artificielle, dont je vous parlerai un petit peu. Donc n'hésitez pas à m'arrêter, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà, donc la première chose, c'est l'évaluation du statut nutritionnel. Alors ça paraît comme ça très difficile à faire, l'évaluation du statut nutritionnel. On se dit qu'il y a plein de formules compliquées. En fait, c'est très simple. La première chose à faire, c'est le poids et l'évolution du poids. Alors le poids et l'évolution du poids, on se rend compte, nous, dans les courriers des oncologues avec qui on travaille, que ce n'est jamais écrit dans le dossier. On n'a jamais un poids à un instant T. Et quand on a un poids, on a un poids à un instant T, mais on n'a pas le poids par rapport au départ de la maladie. Et ce qui joue énormément, c'est l'évolution du poids. Parce que vous allez pouvoir avoir des patients obèses qui pèsent 140 kg. Si six mois avant, ce patient faisait 180 kg, il est considéré comme dénutri. Parce que c'est une perte de poids involontaire. Donc, on sait dans les recommandations qui sont sorties, et du coup dans la revue de la littérature qui a été faite, que la perte de poids, c'est un très bon marqueur des complications de la survie, des complications des traitements, de la survie et de la qualité de vie des patients. Et on voit que le seuil est un peu différent selon qu'on est en chirurgie, ou en oncologie médicale. Alors ça, c'est les études, c'est en fonction des seuils qui ont été pris dans les études. Donc, les seuils qui ressortent là, c'est en fonction de la littérature. Ce ne sont pas des seuils qu'on a pris au hasard. Et donc, en chirurgie, on sait qu'une perte de poids de 10 % ou en oncologie médicale ou en radiothérapie, une perte de poids de 5 %. Le patient est considéré comme dénutri. Et cette perte de poids, c'est soit, alors vous voyez, c'est assez large, c'est soit par rapport au poids habituel ou au poids de forme, ce qui est un peu la même chose, soit dans les 6 mois qui précèdent le geste chirurgical, ou dans les 6 mois avant la consultation. Et donc, à ce moment-là, on sait que ces patients-là sont considérés comme dénutri et qu'il va falloir faire une prise en charge adaptée. Et on sait qu'il n'y a pas de gradure identifiée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans la littérature si plus on perd de poids, plus on est à risque. On sait qu'à partir de ce seuil-là, il y a un risque, mais on ne sait pas si, par exemple, quelqu'un perd 20 ou 25 % ou 30 % de son poids. Ce n'est pas prouvé. Alors, on peut penser que oui, mais pour le moment, on n'a pas de preuves dans la littérature. Donc, ce qui est recommandé, c'est très simple, c'est de peser le patient à chaque visite, de tracer dans le dossier médical surtout l'évolution du poids. Et faites attention, surtout quand on voit les patients tous les 15 jours, parce que c'est quelque chose de très fréquent en chimiothérapie où on revoit un patient qui va venir faire des chimiothérapies tous les 15 jours et puis on dit qu'il a perdu 1 kg, il a perdu 1 kg, il a perdu 1 kg. Le problème, c'est qu'au bout de 6 cures, le patient a perdu 6 kg ou plus. Et en fait, si on ne revient pas à chaque fois au poids de départ, on se rend compte au bout de 3 mois que le patient a perdu peut-être 15-20 % de son poids et qu'on aurait peut-être pu prendre les choses en charge un peu plus tôt. Et donc, il faut bien noter la variation de poids entre le poids actuel et le poids habituel. La deuxième chose, c'est l'indice de masse corporelle. Alors, vous savez, c'est le poids sur la taille au carré. L'indice de masse corporelle, ce n'est pas un très bon marqueur tout seul en nutrition. Il ne faut pas l'utiliser tout seul parce que ça marche très bien pour définir l'obésité chez les patients qui sont en surcharge pondérale. Par contre, tout seul, ça ne veut rien dire. Pour la même raison que tout à l'heure, un patient qui ferait 120 kg par exemple pour 1m80, il aurait un IMC qui serait normal, enfin qui serait même augmenté, mais pourtant il peut être dénutri s'il a perdu beaucoup de poids. Donc, on sait que c'est un bon marqueur pour les patients pour déterminer l'obésité ou le surpoids. Par contre, ce n'est pas un bon marqueur pronostic et il ne faudra pas l'utiliser seul. En gros, si l'IMC est inférieur, mais on peut l'utiliser en association avec les autres critères, et si l'IMC est inférieur à 18,5 pour les patients de moins de 70 ans ou inférieur à 21 pour les patients de plus de 70 ans, on sait que le patient est à risque et est considéré aussi comme dénutri. Donc, ça comprend l'IMC, mais on ne peut pas l'utiliser seul. Ensuite, il y a l'évaluation des ingestins. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on se dit, voilà, là, il va falloir faire une enquête alimentaire. Alors, effectivement, la méthode de référence pour évaluer ce que les gens mangent, c'est l'enquête diététique et dans l'idéal, une enquête prospective sur trois jours. C'est-à-dire que pendant trois jours, le diététicien va noter tout ce que prend le patient et faire la moyenne sur trois jours de ce qu'il a pris. C'est très compliqué à faire, même en hospitalisation, les fiches alimentaires, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, quand on met ce qui est impossible à faire remplir, c'est très compliqué à avoir, mais c'est la méthode de référence. Les diététiciens en consultation, ce qu'ils utilisent le plus souvent, c'est les études rétrospectives sur le rappel de la veille. Et en fait, ils font un rappel. Alors, l'inconvénient, c'est que le patient peut oublier des choses. L'avantage, c'est que c'est plus facile à faire quand on a le patient en consultation. En pratique, quand on n'est pas diététicien, on est un peu perdu. On ne sait pas très bien parce que moi, je travaille en nutrition, je suis incapable d'évaluer ce que mange un patient, de déterminer ses apports caloriques sur ce qu'il me dit. Je vais avoir une idée, mais je ne pourrais pas trop savoir. Donc, il y a une technique, enfin, un outil qui est sorti, qui a été validé, alors qui n'est pas parfait, mais qui peut bien aider quand on veut juste un examen de débrouillage. C'est l'échelle vis-velle analogique. Donc, en fait, c'est exactement comme l'échelle de la douleur entre 0 et 10. Et vous demandez au patient, voilà, entre 0, vous ne mangez pas du tout, et 10 sur 10, vous mangez normalement, comme avant, à combien vous vous situez. Et on sait qu'il y a une corrélation avec l'enquête alimentaire et que le cut-off, donc le seuil, est à 7. C'est-à-dire, s'il y a un patient qui vous dit, je suis à 5 sur 10, ça veut dire que c'est un patient qui va être à risque au niveau nutritionnel. Donc, c'est un patient qu'il va falloir surveiller d'un petit peu plus près. Voilà. Au-dessus de 7, déjà, on peut penser qu'avec des conseils, des choses comme ça, ça va passer. Mais en dessous de 7, c'est un bon marqueur. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire qu'il faut peut-être aller plus loin, que le patient risque de se dégrader. Et notamment, en ERL, je pense que c'est quelque chose qui arrive fréquemment parce que très vite, il y a une réduction des ingestas et que c'est très vite corrélé à la dénutrition. Ensuite, on sait qu'il y a un lien entre les deux. Donc, au minimum, il faudrait utiliser une échelle analogique et au mieux, par une diététicienne. Bien sûr, si vous avez la possibilité d'avoir une consultation diététique, c'est super. Mais nous, même nous qui avons quand même beaucoup de diététiciennes et de diététiciennes, c'est quelquefois difficile en urgence, enfin au moment où on voit quelqu'un, d'avoir une consultation diététique. Donc, on se sert beaucoup de l'échelle visuelle analogique. Ce n'est pas parfait, mais ça aide. Donc, on a vu le poids, l'indice de masse corporelle, les ingestas. Après, il y a les critères biologiques. Alors, les critères biologiques, on s'en sert un petit peu moins. Nous, c'est vrai qu'en médecine, du côté médical, on s'en sert un petit peu moins. En chirurgie, ça fait vraiment partie des critères de nutrition. On verra ça après. Et donc, il faut intégrer l'albumine dans le bilan préopératoire. Et le seuil est à 30 grammes par litre. Mais je reviendrai dessus après. Et après, pour les personnes âgées, mais là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut faire des questionnaires, le PGSGA, le SGA, le MNA, mais qui sont un petit peu plus compliqués, qui prennent plus de temps. Et qu'en pratique, nous, les diététiciens font dans le service, mais que nous, on ne fait pas du tout en pratique. Je crois que vraiment, ce qu'il faut retenir pour l'évaluation nutritionnelle, c'est le poids et l'évolution du poids, l'indice de masse corporelle et l'évaluation des ingestables. Quand on voit quelqu'un, en une minute, c'est fait, c'est très facile. Et on a déjà une idée, voilà, on peut se dire, attention, le patient à risque, il faut peut-être que je l'adresse, soit je m'en occupe si je sais ce qu'il faut faire, soit que je l'adresse à quelqu'un s'il fait si, dans les critères, on voit qu'il y a une perte de poids ou que le VA des ingestables est inférieur à 7. Plus tard, donc, c'est juste une petite diapositive là-dessus, pour ce qui, le problème, en fait, vous comprenez bien, c'est chez les patients, par exemple, les patients qui sont en surcharge pondérale. Bon, on ne sait pas très bien, par exemple, nous, ça nous arrive de mettre des sondes nasogastriques à des patients en surcharge pondérale, je pense que ça arrive aussi en ORL. Et du coup, tous les gens nous disent, mais pourquoi ce patient est obèse, pourquoi vous lui mettez une nutrition ? Alors, en fait, on se rend compte, c'est quelque chose qu'on voit très bien sur les scanners, en fait, c'est la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire. Et on se rend compte que, quand on mesure la masse maigre et la masse grasse, on se rend compte qu'en fait, les gens qui ont très peu de masse maigre ont une augmentation des toxicités de la chimiothérapie et que c'est un facteur prédictif indépendant d'une moins bonne survie. Et on pense aussi dans les études que c'est un indicateur du risque nutritionnel. Donc, peut-être qu'à l'avenir, en fait, on évaluera les gens et on les suivra avec leur scanner. On regardera la masse grasse et la masse maigre et on se dira, là, c'est un peu mieux, là, c'est moins bien. Il faut une prise en charge. Pour le moment, ce n'est pas rentré en routine, mais ce sera peut-être l'avenir de la nutrition. Donc, voilà. Donc, on a vu l'évaluation nutritionnelle systématique. Maintenant, il va falloir prendre en charge les patients. Et donc, pour les prendre en charge, on va se mettre dans chacune des situations. Et ça, c'est les recommandations qui sont sorties, je crois, en 2011 sur la nutrition. Que vous retrouvez, je vous donnerai le site où vous pouvez retrouver après toutes les recommandations. Et donc, on a des plans personnalisés de soins. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque situation, on va savoir, une fois qu'on aura l'évaluation nutritionnelle du patient, ce qu'il faut faire comme prise en charge nutritionnelle. Donc, on va voir d'abord en chirurgie. Alors, les recommandations de nutrition et chirurgie, c'était aussi sous l'église de la SPAR, la Société Française d'anesthésie et réanimation et de la Société Française de Nutrition Entérale et Parentérale. Et donc, c'est une association des deux. Ils ont sorti des études qui sont valables dans tous les types de chirurgie. Et donc, notamment en chirurgie ORL. Donc, en chirurgie, pour évaluer la dénutrition, c'est très simple. Il y a trois critères. Il suffit d'avoir un de ces critères pour rentrer, pour coter la dénutrition. Donc, il faut avoir un IMC inférieur à 18,5 pour les gens de moins de 70 ans ou inférieur à 21 si le patient a de plus de 70 ans. Une perte de poids récente de plus de 10%, d'au moins 10% et ou une albumine inférieure à 30 grammes par litre, quel que soit le syndrome inflammatoire. Peu importe. Même si le patient a un gros syndrome inflammatoire, ça fait baisser l'alumine, mais on peut le coter en dénutrition. Donc, un seul de ces critères suffit à côté. La deuxième chose à rechercher, ça va être des facteurs de risque de dénutrition. Alors, vous voyez, les facteurs de risque, en fait, il y en a énormément. Donc, très vite, les patients ont un facteur de risque et notamment le cancer, c'est directement un facteur de risque de dénutrition, mais aussi la polymédication, l'AGAG, les symptômes importants comme la dysphagie, les nausées, les vomissements, les douleurs, les diarrhées, les traitements, la polymédication. Donc, on a beaucoup de facteurs de risque de dénutrition. C'est la deuxième chose à rechercher. Et la dernière chose à rechercher, c'est de savoir si le patient va avoir une chirurgie à risque élevé de complications, une chirurgie à faible risque de complications. Alors, on avait vu avec Renaud, les chirurgies en ORL avec risque élevé de complications. C'était des chirurgies reconstructrices, avec des lambeaux, voilà, qui ont des chirurgies. Alors, ce n'est pas forcément les patients, enfin, ce n'est pas forcément les chirurgies les plus fréquentes. Et donc, il faut vraiment voir à ce moment-là, en accord avec les chirurgiens, si c'est une chirurgie à risque ou non, que le patient va avoir. Et une fois qu'on a le savoir si le patient est dénutri, connaître ses facteurs de risque et le type de chirurgie qu'il va avoir, on va pouvoir classer le patient en quatre groupes. Donc, les deux premiers groupes, GL1 et GL2, c'est les groupes qui ne sont pas dénutris. Et groupe 3 et 4, c'est les patients qui sont dénutris. Le groupe 1, en cancérologie, vous ne l'avez pas, parce qu'il y a déjà un facteur de risque de dénutrition. Donc, on passe tout de suite au groupe 2. Et donc, le groupe 2, ça va être un patient non dénutri, mais qui a au moins un facteur de risque de dénutrition et qui a une chirurgie avec un risque élevé de morbidité. Après, le GN3, vous avez un patient dénutri et une chirurgie sans risque. Et le GN4, c'est le patient le plus lourd qui est dénutri et qui, en plus, va avoir une chirurgie lourde. Et donc, à chaque grade nutritionnel, on va avoir une prise en charge nutritionnelle qui va être recommandée, préopératoire et postopératoire. Alors, quand on dit périopératoire, c'est vraiment autour de la chirurgie. Donc, ce qui est recommandé pour les patients GN1, je passe vite dessus, c'est non dénutri, il n'a pas de risque avec la chirurgie, pas de facteur de risque, il n'y a rien à faire. Alors, c'est, par exemple, le patient jeune qui va avoir une opération très bénigne, je ne sais pas, les alidales, par exemple, j'imagine que c'est bénin, il n'y a pas de, bien sûr, on n'a pas dû faire de support nutritionnel. Le grade 2, on a un patient non dénutri, mais il a quand même soit un facteur de risque de dénutrition qu'on a vu, soit une chirurgie avec un risque élevé de morbidité. Dans ce cas-là, on va lui donner un conseil diététique, je vous expliquerai après ce que c'est que le conseil diététique, plus ou moins des compléments nutritionnels oraux. Donc, lui, il faudra qu'il voit une diététicienne pour lui expliquer un peu les choses avant la chirurgie, pour ne pas qu'il perde de poids et pour essayer d'améliorer un peu les choses juste avant la chirurgie. Le grade 3, on a un patient qui est un peu plus lourd, qui est dénutri, mais il a une chirurgie sans risque. À ce moment-là, on va être systématiquement un conseil diététique et en plus des compléments alimentaires oraux deux fois par jour pendant les jours qui nous séparent de la chirurgie. Et la nutrition artificielle, ça dépendra un petit peu du délai de la chirurgie, ça dépendra un peu de ce que mange le patient malgré tout et de ce qu'on peut faire avec le conseil diététique. Mais on ne retarde pas la chirurgie pour, dans ce cas-là, quand il a une chirurgie sans risque, même si le patient est dénutri. Et le patient en grade 4, donc là, c'est le patient le plus grave qu'il va falloir prendre en charge. Donc, c'est le patient dénutri, donc perte de poids de plus de 10% ou un IMC, l'IMC qu'on a vu inférieur à 18,5 ou 21, ou une albumine inférieure à 30. À ce moment-là, ce patient, il va falloir lui faire une nutrition périopératoire systématique. Et au moins, c'est à 10 jours avant la chirurgie. S'ils sont très, très dénutris, c'est-à-dire que les patients sont à risque de syndrome de nourriture, s'ils ont perdu encore plus de poids, il va falloir les prendre en charge un petit peu plus longtemps. Ce n'est pas les plus fréquents, mais ça arrive quand même. On en a quelques-uns, et notamment en ORL, on en a quelques-uns aussi. Et donc, il faut, à ce moment-là, décaler l'intervention chirurgicale, en théorie. Et donc, normalement, les chirurgiens sont bien au courant. En ORL, ça a été plus rapide qu'en chirurgie digestive, mais même maintenant, nous, en chirurgie digestive, ils acceptent de décaler les interventions chirurgicales. Parce que je crois qu'il y a quand même un bénéfice à ce que les gens soient un peu mieux nourris pour les suites post-opératoires. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans les complications. Donc, nutrition artificielle pré-opératoire systématique, au moins 7 à 10 jours. Et bien sûr, en pré-opératoire, il va falloir penser à la voie d'abord post-opératoire. Parce que votre patient, il sera toujours dénutri en post-opératoire. Donc, il faut y penser avant. Parce que peut-être que pendant la chirurgie, peut-être qu'une géjunostomie ou une gastrostomie peut être mise en place ou une sonde nasogastrique pendant que le patient dort ou une voie centrale, peu importe ce qui est choisi. Mais il faut y penser au moment parce qu'il va falloir débuter la nutrition post-opératoire rapidement. Et donc, en post-opératoire, maintenant, dans tous les cas, il faudra reprendre le plus vite possible l'alimentation, mais ce n'est pas toujours possible. Donc ça, ça dépend vraiment de la vie chirurgicale. Pour les patients en grade 1 et 2, ça va dépendre des apports. Alors en gros, quand vous avez une nutrition artificielle qui dure moins de 7 jours, c'est que c'est une nutrition artificielle qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on sait qu'une nutrition artificielle, il faut la mettre en place quand le patient en a besoin de plus de 7 jours. Et donc dans ces grades-là, c'est si on sait qu'au bout de 7 jours, ils auront toujours des apports oraux inférieurs à 60% des besoins. À ce moment-là, on peut mettre en place une nutrition artificielle. Ça a un intérêt. En dessous, si au bout de 3 jours, on sait que le patient en mangera normalement, même s'il a jeun pendant 3 à 4 jours, il n'y a pas besoin de mettre une nutrition artificielle. Pour les grades 3, c'est pareil, on remet des conseils diététiques et des compléments nutritionnels oraux. Et si le patient a des apports inférieurs à 60% des besoins, mais cette fois-ci, juste après l'intervention, à ce moment-là, on peut aussi lui mettre une nutrition artificielle parce que ça voudra dire que ça va être probablement compliqué de récupérer et qu'il est déjà dénutri. Et pour le grade 4, là, on ne se base pas du tout sur ces apports. De toute façon, il faut une nutrition artificielle systématique dans les 24 heures post-opératoires. Donc après, c'est pareil, la voie d'abord, ça dépendra. Préférez la voie d'abord par nutrition entérale, c'est-à-dire dans le tube digestif, à la voie parentérale dans les veines, mais ça dépendra un petit peu des possibilités. Donc ce que je vous disais, voilà, donc la voie entérale, tout le monde sait ce que c'est, c'est mettre de l'alimentation directement dans le tube digestif, donc voilà, par le tube digestif. Et la voie parentérale, c'est par voie intraveineuse, donc je vous remontrerai, il y a différentes voies d'abord. Pour la nutrition périopératoire, c'est pareil, c'est très simple en fait, les kilos, les calories, les choses comme ça, il n'y a pas besoin de faire des formules compliquées. C'est 25 à 30 kilocalories par kilo par jour, pendant les 7 à 10 jours avant la chirurgie et en post-opératoire pareil, donc plutôt 25 si le patient mange à côté, plutôt 30 s'il ne mange rien à côté. Et dont 1,2 à 1,5 g par kilo par jour de protéines. Si vous mettez une nutrition parentérale, pensez toujours à ajouter les vitamines et les oligo-éléments. On peut faire des démences carentielles qui s'installent très rapidement, ça arrive vraiment, nous on a des patients qui ont ce genre de, qui ont des démences liées à des carences et c'est irréversible. Et donc la nutrition préopératoire, 7 à 10 jours avant la chirurgie. Tout est clair pour la chirurgie ? Alors maintenant on va s'intéresser à la radiothérapie. En cours de radiothérapie ou de radiochimiothérapie. Donc là c'est pareil, on sait qu'en radiothérapie ou en radiochimiothérapie des voies aérodigestives supérieures, on a des risques de dénutrition qui sont nettement augmentés et on sait que les risques nutritionnels sont encore augmentés si le patient a en plus de la radiothérapie une chimiothérapie associée parce que ça augmente les toxicités. Donc l'objectif dans ce cas-là de la prise en charge nutritionnelle, ce n'est pas forcément d'éviter aux patients de perdre du poids. Le premier objectif c'est d'éviter les interruptions thérapeutiques parce qu'on sait que ça va avoir des conséquences sur le contrôle de la maladie. Donc c'est le premier but. Ensuite bien sûr on a les objectifs secondaires, c'est de prévenir, de traiter la dénutrition, d'améliorer la qualité de vie du patient et de limiter les toxicités. Mais l'objectif numéro 1 pendant la radiothérapie c'est que le patient puisse aller au bout de son traitement qui est long, qui en général dure 7 semaines et qu'on ne soit pas obligé d'interrompre le traitement. Et donc pour la prise en charge nutritionnelle, on a fait un petit diagramme qui résume en fait ce qui doit être fait en fonction de la situation du patient. Donc si le patient va avoir une radiothérapie, ce qu'on va se demander c'est est-ce qu'il y a une chimiothérapie associée, oui ou non. S'il y a une chimiothérapie associée, à ce moment-là on va se demander si le champ des rayons va inclure la sphéroropharyngée. Donc c'est-à-dire, voilà, si le patient a une chimio et que ça inclut la sphéroropharyngée, on met en place une gastrostomie prophylactique. Alors c'est un peu discuté, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, je vais vous montrer après un petit peu pourquoi certaines personnes ne sont pas d'accord et pourquoi nous on a choisi de mettre ici en systématique les gastrostomies avant radiothérapie chimiothérapie et puis on surveille le patient. Donc ça veut dire qu'en fait on a un patient là qui n'est pas forcément dénutré, c'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé de son poids, de tout ça, on a un patient qui arrive, qui est en bon état général, qui mange normalement, qui n'a pas perdu un kilo par exemple et à qui on va mettre une gastrostomie avant le début du traitement. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens que ça peut gêner un peu. Si ça inclut pas la sphéroropharyngée, on pense qu'il y aura moins de toxicité, donc à ce moment-là on se demande on pose une gastrostomie qui n'est plus prophylactique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on pose une gastrostomie pour nourrir le patient parce qu'il est dénutri, il va avoir un traitement donc on va le nourrir. Si jamais il n'est pas, si le patient n'est pas dénutri, à ce moment-là, ce qui est recommandé c'est le conseil diététique, c'est-à-dire de faire un conseil diététique régulier et une surveillance chaque semaine. Si le patient à un moment pendant le traitement n'arrive pas à manger, perd du poids, à ce moment-là, on mettra une nutrition artificielle plutôt sur son asogastrique si possible et avec des besoins cette fois-ci, alors vous voyez, les besoins augmentent un peu par rapport à la chirurgie, on est à 30 à 35 kcal par kilo par jour dont 1,2 à 1,5 g par kilo de protéines. C'est pareil, c'est tout le temps comme ça donc il y a deux chiffres à retenir en nutrition, c'est assez facile sur les calories et un sur les protéines, c'est toujours la même chose. Je vais juste rajouter les critères pour la dénutrition, c'est perte en cancérologie, enfin en oncologie médicale ou en radiothérapie, c'est perte de poids de 5%, donc vous voyez, c'est un peu moins qu'en chirurgie et l'IMC inférieur à 21, ça ne change pas, le VA des ingestins inférieur à 7. Tout est clair jusque là ? Si le patient n'a pas de chimiothérapie associée, donc il a une radiothérapie, la radiothérapie sans chimiothérapie, on va se demander s'il y a une chirurgie ou non. S'il n'y a pas de chirurgie et qu'il a une radiothérapie seule, à ce moment-là, c'est la même chose, c'est le conseil diététique, une surveillance hebdomadaire et son nasogastrique si besoin. S'il a une chirurgie associée, à ce moment-là, on revient aux recommandations tout à l'heure, périopératoires. Voilà, donc avec ça, vous avez tous les patients qui vont avoir une radiothérapie, ils rentrent dans chacune des cases et on arrive à savoir ce qu'il faut leur faire comme nutrition ou pas, comme nutrition artificielle ou comme conseil diététique. Alors, un petit mot sur la première partie, la pose de la gastrostomie prophylactique, le risque en fait, en cours de traitement dans les radiothérapies qui touchent la sphéro-pharyngée et quand il y a une chimiothérapie associée, le risque, c'est le risque de mucite. Alors, je crois que 100% des gens ont des mucites et le risque surtout, c'est des mucites grade 3 ou 4, notamment, où là, ça commence à modifier sérieusement l'alimentation à partir de... Donc, c'est les grades OMS et l'autre, c'est les grades RT-OG, ça doit être des trucs de radiothérapie. Et donc, grade 3 ou 4, c'est des gens qui, grade 3, n'arrêtent plus à manger que des liquides et grade 4, l'alimentation orale est impossible. Et donc, dans ces cas-là, on se rend compte déjà que c'est très fréquent. Dans les études qui étaient sorties sur la radiochimiothérapie au niveau des voies aérodigestives supérieures, on voit qu'il y a 40 à 60% des gens qui ont des mucites grade 3 ou 4, donc ils vont avoir vraiment des difficultés à s'alimenter. Le risque essentiel, c'est qu'en fait, on ait des interruptions de traitement. Et donc, c'était une étude qui était sortie en 2003 qui montrait qu'on pouvait avoir 60% d'interruptions de traitement. Et le problème, c'est que les études ont montré que toute interruption de traitement, même d'une journée, ça entraîne une diminution du contrôle local et une diminution de la survie. D'où l'importance d'éviter à tout prix les interruptions de traitement. Et une fois qu'on est parti avec la radiochimiothérapie, il faut aller jusqu'au bout et essayer d'avoir aucune interruption de traitement. Et le problème, c'est que si quelqu'un n'arrive plus à manger, forcément, c'est difficile de continuer la radiothérapie et la chimiothérapie. C'est quand même un traitement assez lourd. Donc si les gens sont trop fatigués, il y a un moment, on est obligé d'arrêter. Et du coup, quand même, avec les gastrostomies, on arrive à aller au bout des traitements, même chez des gens qui n'arrivent plus du tout à s'alimenter. Et en plus, ils peuvent rester chez eux. Donc c'est pour ça qu'on a pris le parti de poser les gastrostomies avant. Et on avait fait une étude à Montpellier où on montrait, en fait, les gens qui avaient une étude pour voir le nombre d'interruptions de traitement chez les gens qui avaient, en fait, une gastrostomie et les gens qui n'avaient pas de gastrostomie. Donc ici, c'est les gens sans gastrostomie, là avec. Et en fait, on se rend compte que pour les interruptions cumulées de traitement, on est à 236 jours d'interruptions cumulées de traitement dans le groupe sans gastrostomie et à 100 jours d'interruptions cumulées de traitement dans le groupe avec gastrostomie. C'est-à-dire qu'on a deux essais très significatifs. Donc on a plus de deux fois moins d'arrêts de traitement. Donc on peut penser qu'on est plus efficace. Et en plus, dans le groupe qui était avec gastrostomie, au départ, leur état nutritionnel était moins bon. Ils avaient perdu plus de poids, ce que je n'ai pas remis ici dans le tableau. Et ils avaient un schéma de radiothérapie qui était plus toxique. Donc on aurait pu penser qu'ils auraient plus d'interruptions de traitement, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place ça. Ce qui est beaucoup reproché, moi, dans ce que j'ai lu sur les gastrostomies des gens qui n'aiment pas ça, c'est qu'ils pensent que les gens, en fait, après le traitement, récupèrent en fait beaucoup plus doucement au niveau de la déglutition et récupèrent moins vite. Et donc, ils restent plus dépendants de leur nutrition artificielle. Alors, moi, je ne suis pas sûr que ce soit forcément contradictoire. Je pense surtout qu'il faut effectivement ce que les études montrent, c'est qu'en fait, ce qui va marcher pour que les gens récupèrent plus vite après, c'est de faire une réhabilitation de fonctionner préventif, c'est-à-dire que pendant toute la durée du traitement, faire faire des exercices aux patients, leur vraiment leur montrer, enfin, les obliger à faire des exercices de déglutition et ne pas se reposer uniquement sur la sonde, ce qui est quand même assez commode parce que c'est vrai que quand on a un patient qui a une sonde de gastrostomie, même quand on est son médecin, on se dit, bon, pour le moment, on verra plus tard. Le problème, c'est qu'on a une fonte musculaire et les études qui montrent qui ont été des études randomisées mais à chaque fois sur des petits nombres de patients montrent que quand même chez les gens qui continuent à faire des exercices de déglutition, une prise en charge de la déglutition pendant le traitement, il y a moins de fonte musculaire des muscles, de l'ensemble des muscles de la déglutition à la fin du traitement sur les IRM et qu'ils ont un résultat fonctionnel qui est bien meilleur après le traitement. Donc peut-être que ce qu'il faudra, c'est voir un peu les deux et puis si on voit que la rééducation est suffisante mais pour le moment, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pendant le traitement en tout cas, après, pourquoi pas changer les recommandations. Mais pour le moment, nous, on a pris le parti de ça. Alors juste une petite chose, on ne met pas les gastrostomies pendant le traitement parce que ça pourrait être une des solutions parce que déjà, il faut être très réactif c'est-à-dire qu'en général, c'est un peu un effet on-off, les gens arrivent à manger et puis le lendemain, il n'y a plus rien qui passe. Donc il faudrait être extrêmement réactif et en plus, pareil, en mettant la gastrostomie, on a les risques de potentiel de la gastrostomie, d'infection, de soucis pendant l'anesthésie générale et donc là, ça serait embêtant parce qu'on serait obligé aussi d'interrompre le traitement éventuellement. Donc c'est toujours pour la même raison qu'on ne le pose pas pendant la radiochimiothérapie qu'on les pose avant. Donc voilà, c'était le récapitulatif. Alors juste pour le conseil diététique, vous voyez, de toute façon, le conseil diététique est recommandé pour les patients qui ont une radiothérapie dans les cancers ORL. Alors le conseil diététique, en fait, l'objectif, c'est que le patient couvre ses besoins par lui-même, en fait, par son alimentation orale et donc c'est de l'aider à couvrir ses besoins par son alimentation orale mais en respectant à la fois ses habitudes alimentaires, on ne va pas lui faire manger des choses qu'il n'a pas d'habitude de manger et puis sa pathologie, c'est-à-dire que si par exemple le patient, il a une mucite importante, il va falloir à ce moment-là adapter les textures et éviter de lui expliquer tout ce qu'il doit éviter pour aggraver la douleur, les choses comme ça. Et donc ça, c'est vraiment le rôle du diététicien et donc pour ça, il va faire une évaluation de ce que mange le patient, voir un petit peu aussi quels sont ses symptômes, s'il a des douleurs ou non, il va lui donner des conseils d'enrichissement pour rajouter des calories dans tout ce qu'il mange, même s'il est en petite quantité, de manger très souvent, c'est le fractionnement et puis d'adapter les textures pour qu'elles soient plus fluides, que ce soit moins irritant au niveau de la bouche, plus ou moins des compléments alimentaires, méfiez-vous des compléments, de les prescrire comme ça sans expliquer aux patients pourquoi il doit les prendre parce que souvent, très vite, les patients arrêtent de les prendre parce que ce n'est pas toujours très facile, donc très bon et au bout d'un moment, les gens en ont un peu assez. Donc il ne faut pas hésiter à leur en faire goûter différents goûts, différentes textures et c'est là où le rôle de la diététicienne est aussi très important. Et ensuite, il faut une surveillance avec des consultations régulières. Normalement, dans les études, ce que je vais vous montrer, l'étude Rabasco qui montrait l'efficacité du conseil diététique, c'était une consultation diététique chaque semaine pendant toute la durée de la radiochimio, ce qui est quand même assez compliqué à mettre en place. Enfin, nous, à Val-de-Ral, même si on a quelques diététiciens et diététiciennes, c'est compliqué de faire une consultation diététique chaque semaine. Mais voilà, ça a montré son efficacité pendant la radiothérapie. Et donc, en fait, vous avez trois groupes ici. Il y a un groupe où on a un groupe, le premier groupe dans le conseil diététique, ça, c'est la durée du traitement. Ça, c'est après le traitement. Et en fait, pendant la durée du traitement dans le conseil diététique, on voit que les patients augmentent leurs apports caloriques. Ça, c'est les apports caloriques oraux. Que dans le groupe, sans rien, sans conseil diététique, sans complément nutritionnel, pendant toute la durée du traitement, ils diminuent leurs apports parce qu'ils ont les toxicités et puis ils diminuent leurs apports oraux jusqu'à pas loin de 1000 kilocalories. Et après, ça reste stable avec une diminution nette des apports pendant les trois mois après. Là, le groupe 3, c'est un groupe où on leur donnait juste des compléments nutritionnels oraux et on leur disait, voilà, prenez ça. Donc, ils augmentaient pendant la durée du traitement en prenant leurs compléments. Et je pense qu'à la fin du traitement, ils disaient que c'était fini. Donc, ils pouvaient arrêter leurs compléments. Et en fait, on voit qu'ils augmentent leurs calories, c'est très bien. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que dans le groupe Conseil diététique, en fait, on a une réduction des toxicités des traitements et une augmentation de la qualité de vie à trois mois. Et c'était une étude randomisée. Donc, en fait, le Conseil diététique est recommandé maintenant pour tous les patients qui ont eu une radiothérapie ORL. Il faut systématiquement qu'ils aient un Conseil diététique pendant le traitement. On sait que ça va diminuer les toxicités et améliorer la qualité de vie. Donc, c'est ce qu'on a vu. On a vu la chirurgie, la radiothérapie, les situations palliatives et les chimio-habits décoratives. On n'a pas le temps pour en reparler, mais ça va être un peu juste, je pense. Et donc, on va voir juste les moyens disponibles. Alors, les moyens disponibles, on a déjà vu les conseils diététiques et je vais vous parler un petit peu de la nutrition artificielle. Alors, la nutrition artificielle, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux types de nutrition artificielle, la nutrition entérale et la nutrition parentérale. La nutrition entérale, donc, c'est tout ce qui est alimentation par le tube digestif et donc, on a essentiellement les sondes nasales et l'estomie d'alimentation. Donc, les sondes nasales, c'est les sondes nasogastriques ou nasogéjunales et l'estomie d'alimentation, c'est tout ce qui est gastrostomie ou géjunostomie. Les sondes nasales, normalement, on les garde pour une petite durée, inférieure à trois semaines. En pratique, nous, ça nous arrive de laisser des sondes plus longtemps en place. Quand il y a une chimiothérapie en cours et qu'on ne veut pas avoir de toxicité liée à des risques d'infection sur le pourtour de la gastrostomie, ça nous arrive de les garder plus longtemps. Ça peut être le choix du patient. Moi, j'ai des patients qui refusent les gastrostomies et qui préfèrent avoir une sonde plus longtemps. Donc, à ce moment-là, c'est le choix. Et la sonde nasogéjunale, c'est plus rare, c'est quelqu'un qui aurait des vomissements sans arrêt. Quelquefois, on essaie de mettre des sondes un peu plus loin dans l'intestin pour le nourrir. Les stomies d'alimentation, à ce moment-là, c'est pour des durées de plus de trois semaines. Alors, dès qu'on a un patient qui a une nutrition artificielle qui va durer plus de trois semaines, on peut lui mettre en place une stomie d'alimentation. Et dans l'idéal, on préfère mettre des gastrostomies parce que c'est mieux toléré au long cours que les jéjunostomies qui sont plus difficiles à tenir, qui sont souvent de plus petit calibre, qui se bougent, c'est un peu plus difficile. Alors, quelquefois, on n'a pas le choix. Mais si on peut, on préfère mettre des gastrostomies. Pour les sondes nasogastriques, il y a plusieurs choses à respecter. La première chose, c'est le matériel. Il faut bien prendre des sondes en silicone ou en polyuréthane. Charrière 10 maximum. Pour les sondes en polyuréthane, on prend même des charrières 8 maximum parce qu'il ne faut pas que ça gêne les gens et dès qu'on est au-dessus de 10, ça devient vraiment désagréable. Il faut systématiquement faire une anesthésie locale au niveau du nez et bien expliquer aux patients les choses. Souvent, ça prend un peu plus de temps d'expliquer une pose de sonde et de faire accepter une pose de sonde à un patient. Quelquefois, on est obligé de le revoir une deuxième fois. Alors, quand il est juste avant la chirurgie, souvent, ça va plus vite parce qu'on lui explique qu'il va avoir un bénéfice pour la chirurgie. Donc, souvent, on arrive à les mettre plus rapidement et qu'il sait que c'est pour une durée très courte avant la chirurgie. En règle générale, nous, en oncologie, on est obligé souvent de revoir les gens sauf s'ils n'arrivent plus du tout à manger, ce qui arrive quelquefois en radiothérapie orale où là, ils acceptent assez vite la sonde. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est la pose. Alors, juste si vous trouvez ça barbare de mettre des sondes, l'important, ce qui est bien, c'est d'essayer de s'en poser à soi-même ou d'en poser ou de voir se poser des sondes. On a fait des ateliers ici, on avait fait des ateliers communs avec Vincent Atalin. J'en ai pris des sondes. Ah, voilà, très bien. Et en fait, vraiment, ça dédramatise les choses. Ici, on l'avait fait avec Vincent Atalin qui fait partie de l'UTN. On avait organisé des choses dans les différents services en commun. On l'a fait aussi, nous, sur l'ICM. Et c'est vrai que ça permet vraiment de dédramatiser les choses et puis de montrer. Par exemple, quand on a l'habitude de mettre des sondes charrières 14, charrières 16, quand on se met une sonde charrières 14, charrières 16, après, on n'en met plus en fait aux gens quand on peut mettre une plus petite sonde. L'anesthésie locale, c'est pareil. un jour, j'ai essayé sans anesthésie locale, c'est horrible, ça brûle, c'est pas du tout agréable. Donc, vraiment, c'est des petites choses et surtout, ça permet de dédramatiser les choses et quand on l'explique aux patients après, de dire, moi, j'ai déjà vu comment ça se passait et finalement, ça se passe bien. Alors oui, esthétiquement, c'est vrai que la sonde, elle se voit. Après, sincèrement, on a beaucoup de gens, des jeunes, des moins jeunes qui ont des sondes nasogastriques et quand il y a un bénéfice de la sonde que les gens sentent mieux, très vite, c'est le meilleur argument de vente, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, s'ils ont repris un peu de poids qu'ils se sentent plus en forme et souvent, ça arrive très vite, même avant la reprise de poids, les gens se sentent plus en forme. C'est le meilleur argument pour la garder plus longtemps et moi, j'ai des patients qui refusaient les sondes et qui après, veulent la garder en fait. On leur dit, mais on va l'enlever là et ils disent, mais attendez, j'aimerais bien reprendre encore deux kilos. Ça arrive vraiment et c'est pas rare. Donc vraiment, expliquer les choses aux patients. Après, contrôler toujours la position avec une radio, surtout la première fois, il faut que ce soit en sous-diaphragmatique et c'est pas rare et notamment chez les patients qui ont des troubles de la déglutition ou qui sont en radiochimiothérapie ou ORL que ça passe à côté, que ça passe dans les bronches et vraiment, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte qui vous disent ça va très bien et puis on fait la radio et en fait, la sonde est dans une branche. Donc vraiment, faire un contrôle radio au départ, surtout si la pose est un peu difficile, si le patient a toussé un peu ou même pas. Vraiment contrôler la position, surtout si chez les patients ORL, c'est toujours un peu compliqué, il faut contrôler le positionnement de la sonde pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Ensuite, on le fixe à l'aile du nez et on fait un petit marquage sur la sonde pour être sûr de voir si elle se déplace, si elle a été retirée un peu. Il faut toujours qu'elle soit dans l'estomac et pas dans l'osophage pour éviter les reflux. Alors ensuite, vous avez les stomies d'alimentation. Donc les différents types de stomies, c'est les... Essentiellement, il y a les gastrostomies et les jejunostomies. C'est les deux types de stomies. Les gastrostomies, elles peuvent se poser soit par voie endoscopique, donc en faisant une endoscopie, j'ai un petit film, j'essaie de vous le montrer après, soit par voie radiologique. Ici, ils en posent à Saint-Éloi, par exemple, par voie radiologique, soit par voie chirurgicale. Ce qui est un peu plus rare, c'est quand les autres accès ne sont pas possibles. Donc, très vite, c'est pour les techniques de pose. Il y en a une avec gastropexie où on fixe l'estomac à la paroi de l'abdomen qui est à gauche. Donc, en fait, c'est des sutures. Et donc, en fait, ça, c'est la technique radiologique qu'on s'est appropriée aussi en endoscopie où on descend avec l'endoscope ou alors avec une sonde asogastrique dans l'estomac. On gonfle l'estomac, on le colle à la paroi de l'abdomen et on réalise, on fixe l'estomac à la paroi de l'abdomen et au milieu des points de fixation, soit par des points de suture, soit par des encres, on met une sonde avec un dilatateur. Et l'autre technique, c'est la technique qui est très souvent utilisée par les gastro-entérologues où, en fait, on descend avec un endoscope pareil et à l'endroit où on a repéré la lumière, on met un petit fil. Il y a un opérateur qui est habillé en stérile qui met un fil et qui fait passer un fil dans l'estomac sur une aiguille et qui est récupéré, en fait, par l'opérateur qui est endoscope et qui fait descendre et ensuite, sur ce fil, on attache la sonde au bout et on fait descendre la sonde avec une collerette qui passe dans tout l'osophage et qui va sortir ici et la collerette va se bloquer contre la paroi de l'estomac et c'est elle qui maintient l'estomac en place. C'est important juste après pour les changements parce que celle avec collerette, il ne faut pas y toucher pendant les trois premières semaines le temps que l'estomac soit bien accolé. Une fois que c'est accolé, après, vous pouvez bouger la sonde sans aucun problème mais les trois premières semaines, il ne faut pas y toucher alors que l'autre sonde, c'est les encres ou les points de suture qui tiennent et du coup, il y a beaucoup moins de risques. Donc, je peux vous montrer éventuellement peut-être la petite vidéo de la gastrostomie si ça marche. Ça a l'air de marcher. En plein écran. Donc, la gastrostomie, je ne sais pas comment on le met en plein écran. C'est ça. Je vais le faire passer pour envoyer sur Internet. Oups. C'est comme ça. Je vais le faire passer. Donc, vous voyez, on voit la lumière de... Je vais juste vous remontrer du début. Donc, il y a un champ stérile. Il y a une personne qui est endoscope et une personne qui est en stérile et on appuie avec le doigt. On voit la lumière de l'endoscope à l'extérieur. C'est comme... Voilà. Et donc, on appuie sur le ventre et on voit le doigt qui appuie. Donc, on fait une anesthésie locale et en fait, on a un système. Alors, il y a différents systèmes. Là, nous, on a un système avec deux petites aiguilles et dans une des aiguilles, il y a un petit lasso métallique et on pique avec les deux aiguilles dans l'estomac à l'endroit où on a repéré. Et là, on sait qu'à cet endroit où il y a la lumière et le doigt, on n'a pas de risque de passer à travers notre organe. On pique avec les deux aiguilles, on fait sortir le lasso et on met le fil de suture dans l'autre aiguille. On l'attrape avec le lasso, on ressort tout et donc, vous voyez, on a le fil qui rentre ici et qui va ressortir par là et à l'extérieur, on fixe au niveau de la paroi en faisant un point de suture tout simple. Et donc, en fait, on suture l'estomac à la paroi de l'abdomen. On le fait une deuxième fois, on a les deux points de suture qui sont de part et d'autre et au milieu, en fait, on va faire une anesthésie locale et on enfonce un pieu métallique sur lequel il y a un cathéter blanc et en fait, vous voyez, on le voit rentrer en endoscopie. Donc là, on est dans l'estomac, on rentre le pieu métallique et puis, une fois qu'on est rentré, on le ressort et on laisse le cathéter en place. Et une fois que le cathéter est en place, qu'on a ressorti le pieu métallique, on fait sortir la sonde en la faisant glisser à l'intérieur et on gonfle le ballonnet qui est au bout et on a la sonde de gastrostomie qui est en place. Les points de suture, on peut les retirer au bout de trois semaines. Ici, en radio ou en gastro, ils posent un système avec des encres, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Les deux sont possibles. On peut s'en servir le jour même d'une gastrostomie comme ça. Alors, donc juste les complications des gastrostomies, elles sont très rares. 24% de complications majeures. Je pense que ça dépend vraiment de l'expérience des équipes et que quand on a l'habitude d'en poser, les complications, elles diminuent encore. Encore. Le risque dans les cancers ORL, c'est d'avoir des grèves tumorales sur la collerette. Dans l'autre technique, c'est pas celle-là, c'est celle où la collerette passe par la bouche et descend. On peut emmener des cellules tumorales et c'est déjà arrivé qu'on ait des grèves tumorales sur l'orifice de gastrostomie. Alors là, ce n'est pas très sérieux parce que du coup, si le patient est guéri, mais il a une grève tumorale sur sa gastrostomie, ce patient a été traité, ça s'est bien passé. Mais c'est toujours un peu embêtant. Maintenant, systématiquement, en ORL, quand il y a la tumeur en place, on met systématiquement des sondes de gastrostomie par technique introduceur comme je vous ai montré pour éviter justement que la collerette passe. Et ici, en gastro, ils le font aussi. Enfin maintenant, partout, on a vraiment homogénéisé tous nos pratiques pour éviter ce risque au maximum. C'est rare, c'est 1 à 2 % dans les lésions ORL, mais ça arrive. Juste pour le retrait et le remplacement des sondes, donc pour les collerettes, on est soit, elles peuvent être extraites et donc elles se dégonflent et on peut les retirer. Soit il faut aller les chercher en endoscopie. Ce n'est pas recommandé de les couper parce qu'après, il faut qu'elles s'évacuent dans le tube digestif, mais le risque, c'est d'avoir un blocage, alors ça peut arriver. Et si jamais vous avez des gastrostomies à ballonnets comme celle qu'on vient de montrer, c'est très simple. Il suffit de dégonfler le ballonnets, de retirer la sonde et l'orifice se referme tout seul en 24-48 heures. En fait, ça se referme souvent beaucoup plus vite. Nous, on a des gens qui nous appellent qui nous disent « Ah, ma sonde est tombée il y a deux heures » et quand on le voit, l'orifice est quasiment fermé, on ne peut plus remettre de sonde donc on doit les reprendre sous contrôle radiologique pour dilater le trajet quand on peut, c'est compliqué. Donc si vous avez un patient qui a sa sonde qui tombe, il faut vite remettre quelque chose à l'intérieur. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit bien en place, à la limite, vous le laissez à l'intérieur sans y toucher et vous demandez si c'est par exemple un soir ou qu'il est loin et vous demandez ensuite le lendemain l'avis de quelqu'un où vous n'en servez pas de toute façon, il n'y a pas de risque. En général, le trou, c'est colmaté mais c'est juste pour garder l'orifice ouvert, ça permet de reprendre tout de suite, de remettre en place rapidement une sonde sinon il faut tout refaire. En fait, réendormir le patient, c'est plus compliqué pour lui. Donc voilà, après pour les produits de nutrition entérale, je vais passer rapidement dessus, il y a énormément de produits disponibles, les labos passent beaucoup, enfin on en a plein qui présentent plein de choses. Nous, on fait vraiment très simple, on a deux types de produits référencés. Un produit isoénergétique, c'est-à-dire que dans un millilitre, on a une calorie et un produit hyperénergétique, dans un millilitre, on a 1,5 kilocalorie et avec ça, on arrive à peu près à couvrir les besoins de tout le monde, même les gens qui ne mangent pas du tout, si on leur met un litre cinq de produits à 1,5 kilocalorie, on est à 2300 par jour calories, ça suffit largement en général. À partir de 1500 calories dans ce que vous apportez dans la nutrition entérale, vous avez toutes les vitamines, électrolytes, oligo-éléments, minéraux nécessaires, il n'y a rien besoin à 1500 calories. Alors, il y a beaucoup d'autres produits. Les produits diabétiques, on ne les utilise pas, il n'y a pas de recommandation. Les produits avec fibres, ils peuvent être quelquefois utiles chez les patients qui sont très constipés. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça peut aider un petit peu quelquefois. Donc, ça arrive qu'on remplace dans les constipations sévères, surtout chez les gens qui sont sous morphinique associés. Voilà, les complications de la nutrition, alors vous avez les pneumopathies d'inhalation, je passe vite dessus, c'est en général s'il y a une mauvaise position de la sonde ou alors si le passage de l'alimentation est trop rapide. Le meilleur moyen, c'est la prévention, c'est la complication la pire qui puisse arriver pendant la nutrition entérale. Il faut bien vérifier le positionnement de la sonde. Si possible, utiliser une pompe pour bien régler le débit, notamment dans les alimentations nocturnes, il ne faut pas les faire par gravité parce qu'il y a vraiment des risques que ça passe d'un coup. Alors la journée, quelquefois, on peut passer par gravité si le patient est bien et qu'il n'a pas trop de reflux. Et la nuit, surélever un peu la tête du lit, mettre des accélérateurs, enfin des prokinétiques, l'européridisme, le motilium qui aide un peu si jamais les patients ont des reflux et faire attention bien sûr aux personnes âgées ou diabétiques. Les diarrhées, c'est fréquent, donc il faut éliminer les causes médicales et ensuite, on peut mettre un traitement symptomatique en diminuant le débit ou en mettant des ralentisseurs du transit. La constipation, c'est extrêmement fréquent parce que l'alimentation est très sans résidus. Il y a très peu de résidus, donc souvent, les gens sont constipés. En plus, ils ne boivent pas beaucoup à côté, donc il faut penser à leur faire prendre de l'eau à côté, soit par la sonde, soit s'hydrater plus, à prendre des fibres un peu dans leur alimentation quand ils mangent encore un petit peu et puis sinon, à mettre en place des laxatifs. Le diabète, il faut y penser si vous avez un patient qui ne grossit pas sous nutrition entérale, par exemple, et qui urine fréquemment, plus qu'avant et qui a une nutrition pourtant avec pas mal de calories et qui n'a pas de raison qu'il n'a pas de maladies évolutives, d'infections en cours. À ce moment-là, il faut vraiment penser à faire un dextro, et du coup, on peut avoir des glycémies très élevées, ça prend deux minutes de faire un petit dextro et ça vaut vraiment le coup chez les patients fragiles. Et les nausées et vomissements, pareil, il faut bien sûr traiter la cause et ensuite traiter symptomatiquement. J'ai juste une diapo sur la nutrition parentérale. Donc les différentes voies d'abord, vous avez le portacal, vous avez un cathéter broviaque et vous avez ce qui arrive depuis quelques années maintenant, c'est le peak line, c'est-à-dire la voie centrale à un bout périphérique. Il ne faut pas faire de nutrition artificielle sur voie vénose périphérique, et que c'est complètement contre-indiqué, ça abîme les veines. Donc il ne faut pas le faire, il faut avoir une voie vénose dont l'embout va au niveau d'un des gros vaisseaux au-dessus du cœur. Donc les portacal, enfin ce que je vous ai montré ici. Systématiquement, il faudra ajouter des vitamines et des oligo-éléments dans les poches parce qu'en fait, elles ne sont pas dans les poches tricompartementées que vous avez dans le commerce, ce n'est jamais dedans. Les vitamines se dégradent trop vite, donc on ne peut pas les mettre dedans, ça ne peut pas être dedans. Il ne faut vraiment pas parce que très sincèrement, on a déjà vu nous des patients, alors jamais chez nous bien sûr, mais non, on a déjà vu des patients qui avaient fait des démences après 10-15 jours de nutrition parentérale exclusive sans vitamines dans les poches. Donc il faut vraiment penser à les rajouter pour éviter les complications. Est-ce que c'est irréversible ? Et bon, ça ne fait pas très... Les complications, alors pourquoi est-ce qu'on aime moins la nutrition parentérale que la nutrition entérale ? C'est surtout les... Donc on voit dans les études qu'il y a plus de complications générales, à la fois sur les voies d'abord, le diabète est plus difficile à équilibrer, mais la complication principale c'est l'infection, c'est-à-dire que si vous avez un patient à domicile avec une nutrition parentérale qui a de la fièvre, quand même le risque principal c'est qu'il fasse une infection de cathéter. Et donc on sait qu'en plus, en cours de radiothérapie, par exemple, on voit que ça augmente énormément, il y a plus 16% de risque d'infection, et peut-être que c'est même plus que ça parce que j'ai l'impression que les patients, tous les patients où vraiment on a été obligé de mettre une nutrition parentérale pendant une radiochimio, ils s'infectent quasiment tous, enfin en tout cas ils ont de la fièvre, on est obligé de les hospitaliser, de mettre des antibiotiques, d'arrêter les traitements, donc c'est pareil, on revient toujours au même souci. Et en dehors des traitements, il y a quand même ce risque infectieux qui existe avec des risques de complications à distance, d'endocardie, d'infection au niveau des vertèbres qui posent vraiment un gros souci. On avait fait un petit tableau comparatif entre la nutrition entérale et la nutrition parentérale. Les avantages de la nutrition entérale, c'est qu'il y a moins d'infections, alors c'est pas d'infections parce qu'il y a quand même les risques de pneumopathie d'inédiation, mais c'est quand même moins fréquent qu'en nutrition parentérale. L'autre avantage, c'est le coût qui est quand même beaucoup moins élevé, vous voyez par mois on est en phase de ces 9 fois plus en nutrition parentérale. Et puis la dernière chose qui est quand même très importante, c'est que les patients peuvent être autonomes en nutrition entérale, ils peuvent se brancher. On a beaucoup de patients qui arrivent à se brancher tout seuls à la nutrition et c'est un avantage pour leur qualité de vie, c'est vraiment très important parce qu'ils se branchent quand ils veulent, le soir, ils peuvent passer 3 fois par jour s'ils préfèrent passer 3 fois par jour, enfin voilà, ils peuvent se passer des compléments, ils peuvent s'hydrater par la sonde, ce qui est quand même plus facile. Et donc c'est vraiment un avantage que tous les gens en fait nous qui ont eu les deux, finalement préfèrent quand ça se passe bien sur une sonde, ils sont contents d'avoir une sonde parce que le soir, ils peuvent aller, que ce soit une sonde nasale ou une gastrostomie, d'ailleurs sur les deux, ils peuvent être autonomes, mais ils peuvent sortir, se brancher à minuit s'ils veulent en rentrant, enfin c'est quand même un confort de vie qui est vraiment important. Et puis avec moins de risque infectieux, c'est-à-dire que le suivi pour vous sera beaucoup plus simple, vous n'êtes pas obligé à chaque fois, si le patient chauffe, on peut gérer depuis l'hôpital et le patient à la maison. Par contre, si un patient a de la fièvre sur nutrition parentérale qu'elle est exclusive, ça va quand même être un peu plus compliqué de gérer les choses à domicile, il va falloir l'hospitaliser. Donc juste pour finir, la dénutrition, vous avez vu, c'est quand même assez fréquent et c'est lourd de conséquences en cancérologie. Vous avez vu, dans les cancers des voies aérodigestives supérieures, on était à plus de 40% de dénutrition. Ça a des retentissements très importants sur l'efficacité des traitements d'une part, donc ce serait moins efficace, et sur la qualité de vie des patients, d'où l'importance de la prise en charge. Et donc pour la prendre en charge, il faut bien sûr savoir un petit peu où on en est au niveau nutritionnel, et c'est pour ça que l'évaluation nutritionnelle, vous avez vu, c'est assez simple à faire. En fait, on peut avoir vraiment un bilan de débrouillage qui est très facile à faire sur le poids, l'IMC, le VA des ingestats. Déjà avec ça, on arrive à savoir si le patient est à risque et s'il faut éventuellement l'adresser à quelqu'un. Et puis ensuite, on prendra en charge en fonction des plans personnalisés de soins. Si vous voulez aller plus loin et que vous ne savez pas très bien, c'est très facile de retrouver tous les plans personnalisés de soins. Moi, de toute façon, je vous laisserai les diapos, il n'y a aucun souci. Et après, il y a des choses encore plus complètes. Et si jamais vous faites une nutrition artificielle, vraiment privilégiez d'abord entérale, toujours, même si c'est un peu plus compliqué à la mise en place pour une sonde, par exemple, parce qu'il faut la vendre aux patients, tout ça. Après, dans le suivi, c'est quand même beaucoup plus simple et ça permet par exemple d'augmenter beaucoup plus les calories qu'en nutrition par entérale, ça permet d'avoir moins de soucis à primos-là. Là, je vous ai juste compris l'ensemble des plans personnalisés de soins. Vous avez vu la chirurgie, la radio ou la radio chimio, la chimio, les situations palliatives. Et à chaque fois, en fait, quand vous allez dans les recommandations que vous pourrez retrouver sur le site de la SFNEP, vous aurez pour chaque cas de figure, en fonction de l'état nutritionnel du patient, ce qu'il faut faire. Et donc, s'il y a une radiothérapie seule, une radiothérapie avec chimiothérapie, si le patient est en situation palliative, ils expliquent tout ce qu'il faut faire. Voilà. J'ai terminé, je crois que je suis à peu près dans les temps. Ah oui, exactement. Allez, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions. Allez-y. Il y a quelque chose qu'on observe beaucoup, nous, des patients qui sont, qui ont des dysphagies, des difficultés de l'alimentation et qui sont dénutris. Le fait de les renouer et de reprendre du poids de manière artificielle améliore la fonction de déglutition. C'est-à-dire que, souvent, on a une amyotrophie, des muscles, de la déglutition, on a une perte de la graisse aussi péripharyngée et le fait de reprendre du poids, de reprendre une tenue musculaire et de la masse graisseuse aussi, ça améliore beaucoup la capacité de nutrition. souvent, une question qui est abordée, moi, avec les patients, je dis, on va mettre une sonde de gastro-stomie ou une sonde de gastro-stomie ou une sonde de gastro-stomie, on va vous faire reprendre du poids et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez mieux déglutir. Et c'est très fréquent dans les séquelles de radiothérapie ou de chirurgie de radiothérapie, d'avoir des améliorations très importantes. Donc, c'est thérapeutique, la renutrition est thérapeutique sur la déglutition elle-même. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une amyotrophie qui est les muscles constricteurs, les muscles masticateurs, etc. on prend le frais de cette amyotrophie et il y a aussi toute la graisse qu'on a au niveau du péripharagé qui intervient dans la trophicité des muscles, probablement dans les mouvements, dans la fluidité des mouvements qu'on perd quand on est en minutrition et qu'on regagne en renutrition et du coup, l'organe s'améliore et la fonction s'améliore avec la reprise de poids. Donc, c'est très important. Voilà, il y a quelque chose qu'on a peut-être sur le cas, on n'a pas forcément insisté mais qui est important parce que je pense à ça parce que je parle de la reprise de poids, ça c'est vrai de la reprise de poids pour la dénutrition, c'est important mais l'objectif de renourrir les patients à avoir une intervention chirurgicale ou à avoir une radiochimothérapie, ce n'est pas forcément de reprendre du poids mais c'est de casser la perte de poids et ce catabolisme qu'on a, c'est-à-dire de destruction de masse musculaire avec la dénutrition qui fait que le patient n'a aucune réserve et quand on va lui imposer de puiser dans ses réserves pour l'occasion d'une chirurgie et une radiochimothérapie, il n'y a aucune possibilité de mobiliser quoi que ce soit. Par contre, quand on casse la perte de poids, même si le patient n'a pas repris du poids et qu'on n'est plus en situation de catabolisme, à ce moment-là, on peut demander au patient de subir une opération chirurgicale, de subir une radiochimothérapie et là, on n'a pas les complications qu'on a si on ne fait pas de prévention de la gestion. Oui, tout à fait, c'est vraiment important. C'est vrai que les 7 à 10 jours et d'ailleurs, en 7 à 10 jours, ça arrive quelquefois que les patients reprennent du poids mais ce n'est pas systématique et Renaud a raison, c'est vraiment nous ce qu'on explique à la fois aux patients et même aux chirurgiens, c'est qu'on leur dit voilà, nous, il nous faut 7 à 10 jours, quelquefois, ils disent mais il n'y aura pas le temps de récupérer, on s'en fiche un peu. C'est effectivement juste d'inverser les choses pour que le patient puisse cicatriser un peu mieux et c'est probablement ça un objectif de durée très courte et que ce n'est pas un objectif sur la reprise mondiale. On ne dit pas aux gens qu'il faut reprendre 3 kg, 4 kg, 5 kg où on n'est pas du tout là-dessus. Nous, dans les 10 dernières années de traitement de patients comme cancer ORL, on a fait des petits progrès chirurgicaux, des petits progrès en radiothérapie. Là, on a fait d'énormes progrès, c'est sur la renutrition des patients pris en charge soit en chirurgie soit en radiothérapie soit les deux. C'est-à-dire que nous, on avait compté avec Vincent Atala, il y avait 70% des patients, 70% des patients opérés qui étaient en situation dans les groupes nutritionnels 3 ou 4. Donc, des nutris, soit modérés, soit sévères. Qu'on allait quand même opérer ou qu'on allait quand même traiter en radiothérapie. Et ceux-là, ils avaient des complications dans une immense majorité des cas avec des retards de cicatrisation, des décès fausse opératoires, des arrêts de traitement. Et en les prenant en charge comme on a vu là, on a fait des progrès de manière beaucoup plus importante que le petit progrès de technique de radiothérapie ou de technique de chirurgie. Donc, c'est quelque chose. Donc, du coup, les recommandations, elles viennent appuyer cette question fondamentale de la prise en charge nutritionnelle préopératoire ou préthérapeutique dans les cancers qui est vraiment une avancée majeure. On a eu la même. C'est sûr. En monrochie, il y a plus d'escarpes chez les patients dénétrés. Les escarpes, c'est sûr. C'est des patients qui sont en destruction musculaire permanente et donc, un point d'appui, il va faire une escarpe, il ne va pas cicatrifier. J'avais dit qu'il y a 13 oeufs. Il y a plus de protéines, plus de réserves caloriques. Dans les effets, c'est peut-être que vous avez une question, mais il n'y a jamais de... J'avais pris un temps que les mycoses ou les mycoses de la bouche, comme le gingé, au cours de la radio-chimio-thérapie. Non, en oui et en nutrition artificielle. Alors, en nutrition, les mycoses, c'est souvent quand les... Alors, moi, je ne suis pas un expert, mais c'est plus souvent quand les gens ne s'alimentent pas ou alors qu'ils ont en plus des traitements un peu invasifs au niveau de la bouche, mais la nutrition elle-même, non, ça ne déclenche pas. Ça, c'est plutôt... Souvent, le problème, c'est qu'on a des patients qui ne s'alimentent pas du tout, donc ils ont peut-être un flux salivaire. Alors, après, ça, je perds un peu pour la durée. En fait, les mycoses, elles sont satellites de la mucite, c'est-à-dire qu'il y a des lésions muqueuses qui s'installent liées, d'ailleurs, en grand parti, à la chimiothérapie. Mais quand on commence la chimiothérapie, c'est au moins une mucite de grade 1, voire 2, c'est-à-dire des douleurs, voire des érosions. Et là-dessus, pour que, quand on prête des antibiotiques, pour une raison pour une autre, et on déstabilise la flore, il y a beaucoup de mycoses qui s'installent là-dessus, par exemple, des lésions, plus des facteurs aggravant. Mais bon, dans le tel, non, ça ne donne pas de... Voilà, en dehors des traitements comme ça, de radiothérapie ou de chimiothérapie, sinon, on a des patients qui ont une nutrition un peu au long cours et qui n'ont jamais de problème de mucite. En revanche, avancer la consignale aujourd'hui, c'est la perte de fonction de dénutrition et de l'appareil l'inducateur induite par la mise au repos prolongée à cause d'une nutrition plérale systématique. Parce que c'est un peu confortable. Alors, c'est vrai que quand on les voit, on ne va pas spécialement pousser. Les gens, ils ont une sonde, donc on ne les stimule pas forcément. Et donc, je pense qu'effectivement, après, les choses qu'il faut voir maintenant, c'est de mettre en place des pré... C'est ça, les rééducations... En train de mettre une étude en place là-dessus. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut qu'on l'évalue à travers des études observationnelles et cliniques. Donc, ça, on va le faire, Pierre Cédès. Donc, en tête de 3 ans, il y aura des recommandations sur la prise en charge orthophonique des patients pendant la radiothérapie. Et les études... De l'apparition éducateur et de la délédition parce que les patients risquent d'avoir une perte de fonction. On peut avoir du mal à récupérer après. Et les études, ce dont tu parlais, montrent bien que moi, les études que j'ai vues un peu, alors c'est sur des petits groupes de patients, à chaque fois, c'est une cinquantaine de patients, mais il y a vraiment sur les IAM, une forme de la... Enfin, la masse musculaire, il y a vraiment une forme de la masse musculaire et une corrélation. En même temps, il y a un retentissement fonctionnel important. Et chez les patients qui ont des exercices, on voit qu'il y a moins de fonce musculaire et à côté, il y a moins de troubles fonctionnels. Donc, probablement, c'est lié. Après, il faudra faire des études un peu plus vastes, mais je pense que l'un et l'autre ne sont pas forcément contradictoires. C'est juste qu'il ne faut pas se reposer sur la gastrostomie et dire, il y a une gastrostomie, on verra après. On agit par étapes. C'est-à-dire que d'abord, on voulait de ne pas plus de maladies. Ça, c'est OK, c'est validé. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une fois que la maladie est guérie, que le retour à l'état antérieur, fonctionnellement, que ce soit plus rapide. Est-ce que mon patient, quand ils ont une zone de gastrostomie ou une zone de gastrique, ils n'ont plus du tout d'alimentation pérose à ce moment-là ? Ah si, là, ils en gardent une petite. Moi, j'essaie de leur dire, voilà, tant que vous arrivez à manger encore, il faut continuer à manger. Vraiment, on met juste le complément, quoi, justement pour entretenir. J'essaie maintenant de plus en plus, moi, de leur dire ça, de dire, mais entraînez-vous, même si vous avez l'air un tout petit peu chaque jour, faites-le, parce que pour le moment, on n'a rien de montée, donc c'est les seuls moyens qu'on a, voilà, mais de les stimuler et l'un n'empêche pas l'autre du tout. Enfin, souvent, on essaye au contraire, à la limite, ils peuvent avoir un petit peu. C'est un moment avec l'utilisation de la nutrition nocturne. Voilà. C'est quand même quelque chose qui permet d'assurer si on met 1,5, un litre à la nuit dans 1500 kilocalories la nuit, ça ne va pas faire toute la ration calorique, mais après, dans la journée, pour la qualité de vie, pour le goût, pour le plaisir, s'il y a encore un plaisir à manger pendant la radiothérapie, mais ça permet de compléter parce qu'un des effets aussi pervers de la nutrition nocturne, c'est qu'une fois qu'on a passé une poche, on n'a plus faim, on ne peut pas manger. Alors, dans les études, quand on passe la nutrition la nuit, les études montraient qu'il y avait des gens, au contraire, à qui ça redonnait même de l'appétit quelques fois quand ils étaient dénutrés parce que du coup, en fait, les gens font un peu plus d'activités physiques, sont un peu plus en forme et donc ça relance un petit peu les choses. Probablement, ça vient de là. Donc, ils montraient que ça ne coupait pas forcément l'appétit. Après, effectivement, si on lui apporte 2300 qu'on lui couvre tous ses besoins, c'est sûr que la personne ne va pas vouloir faire d'efforts pour manger en plus. Parce qu'il y a un confort et qu'après, on n'a plus faim. Donc, il ne faut pas hésiter à rebaisser un petit peu et voir ce que ça donne même pour essayer de les stimuler effectivement pour manger. Je crois que vous avez une question aussi. Oui. une partie de la préparation préopératoire, est-ce que, pour les patients des cadets, c'est-à-dire que les patients aura peut-être l'oral impact comme dans les patients ? Alors, l'oral impact, non, en tout cas, pas en chirurgie. Par contre, là, il y a une étude qui est en train d'être publiée. Alors, il y a eu un abstract envoyé pendant la radiochimiothérapie où l'oral impact aura peut-être un intérêt. Enfin, on voyait que chez les patients, en fait, on donnait de l'oral impact pendant les 5 jours avant. l'oral impact, c'est les briquettes de compléments nutritionnels, en fait, c'est de l'immunonutrition, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des calories, mais il y a en même temps des éléments qui agissent à la fois sur l'immunité, sur les synthèses endocridiennes, sur les fonctions de cicatrisation, et donc avec de l'ARN, des choses comme ça. Et donc, on sait que dans les chirurgies digestives lourdes en oncologie, de mettre de l'oral impact, de donner 3 briquettes par jour, donc c'est comme des compléments alimentaires, mais c'est de l'oral impact, c'est un nom, c'est Nestlé qui fait ça, mais personne d'autre le fait, c'est pour ça qu'on donne leur nom, en fait, c'est de l'impact. Et donc, on sait que dans les chirurgies digestives lourdes, ça diminue les complications post-opératoires et diminue la durée d'hospitalisation chez les gens, en donnant 3 briquettes par jour pendant 7 jours avant la chirurgie, et normalement, chez les patients d'inutri, il faut le poursuivre en post-opératoire. C'est la seule indication que ça avait pour le moment. En radiochimiothérapie, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Il y avait beaucoup de centres de radiothérapie en France, c'était Pierre Boisselier et Pierre Senez ici qui étaient les coordinateurs à Montpellier et qui géraient l'étude. On vient d'avoir les résultats. Alors, en fait, ils testaient l'oral impact. Donc, dans la radiochimiothérapie ORL, en général, c'est 7 semaines et avec des cures de cisplatine, enfin, le plus fréquent, c'est des cures de cisplatine au premier jour de la radiothérapie, à la troisième semaine et puis à la sixième semaine, toutes les trois semaines. Et en fait, on sait que les toxicités, elles arrivent au cours du traitement. Donc, la mucite. Et donc, ils testaient l'oral impact pour voir si ça diminuait les toxicités. Donc, pendant les 5 jours avant la chimiothérapie, ils donnaient 3 briquettes par jour d'oral impact. Donc, 3 fois quoi. 3 fois 5 jours. Et en fait, le but, c'était de diminuer la mucite. Alors, en fait, sur la mucite, ça n'a eu aucun effet. C'est-à-dire que les gens avaient toujours autant besoin de la nutrition artificielle. Ils avaient toujours autant de mucite sur les critères. Par contre, ils ont montré que ça augmentait la survie dans les études sur le groupe qui était observant parce qu'après, il fallait être sûr que les patients aient bien pris leur complément. Mais a priori, il y a une amélioration de la survie sans progression. Et il y a une tendance pour la survie globale. Donc, peut-être que l'oral impact aura sa place d'ici quelques temps. Je pense qu'il va falloir compléter mais peut-être qu'il aura sa impact en chimiothérapie juste avant les chimiothérapies pour 5 jours avant la chimiothérapie. Mais c'est encore un peu tôt. En tout cas, l'abstract vient d'être envoyé à la SCU. Mais en chirurgie, pour le moment, il n'y a pas de recommandation. On pouvait vérifier que c'était qu'on ne nourrissait pas la tumeur. On avait eu dans certaines études sur les rétropoyétines et des choses comme ça où on donnait ça pour renforcer le patient. En fait, on renforçait la tumeur et donc les patients mouraient plus de leur maladie. Donc l'oral impact, pour l'instant, il y a un point d'interrogation. On se demandait si on renforçait les défenses immunitaires mais parfois, ce n'est pas l'effet apparemment c'est bien et justement, c'était en double aveugle et en fait, au moment où il y a eu les résultats, j'étais dans le bureau de Pierre et donc on voyait qu'il y avait un groupe qui était, il y avait une différence énorme dans la survie sans progression et surtout, l'angoisse était de se dire bon ben on espère que dans le groupe avec une moins bonne survie, on n'a pas mis les gens avec l'oral impact et qu'au contraire, ça n'a pas fait rire parce qu'en fait, ça a un effet qui est peut-être un peu anti-oxydant et qui peut aller contre les effets des rayons et donc on ne sait pas. Donc c'est pour ça que vraiment tous ces produits, il ne faut pas les donner quand on ne sait pas et quand il n'y a pas des études qui ont montré que ça marchait et c'était ça vraiment le message effectivement parce que ça peut avoir un effet complètement délétère et tant qu'il n'y a pas eu d'études qui montrent que ça marchait, il ne faut pas les donner. C'était l'exemple du bêta-carotène chez les fumeurs par exemple qui montrait qu'en fait, quand on leur donnait des grosses doses de bêta-carotène à des fumeurs, on augmentait leur risque de cancer du poumon alors qu'on aurait pu penser et qu'au contraire ça allait être protecteur et en fait on augmentait le risque et donc c'est recommandé dans les recommandations de nutrition de ne pas donner de bêta-carotène en complémentation. C'est le même exemple. Donc il faut à chaque fois qu'il y a des études qui montrent que ça marche. Et donc en chirurgie à ma connaissance, non. Il y avait le centre de Nice qui avait fait un PHRC il y a 5-6 ans sur la chirurgie et la nutrition, la renutrition préopéranteur et postopéranteur aura l'impact versus nutrition normale et à ma connaissance il n'y avait pas de publication ni la supériorité ni l'infériorité. Donc c'est d'accord. Pour le moment, voilà, l'aural impact c'est vraiment dans les chirurgies digestives et oncologiques que dans les chirurgies digestives et en oncologie et puis peut-être bientôt, on verra peut-être qu'un jour dans la radio-chimiothérapie. C'est bon ? Vous êtes fatigué ? Oui. Parfait. Merci. Donc merci beaucoup Nicolas. Merci à tous.